Générique Nos invités, les voici. Ils sont tous ou presque chefs de parti. Yannick Jadot, tête pensante des Verts au Parlement de Strasbourg, eurodéputé. Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Front de Gauche. Jean-François Copé, président de l'UMP. Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture. Marine Le Pen, présidente du Front National et François Bayrou, président du Modem. Bonsoir à tous et merci à vous d'avoir répondu présent. Voici la règle du jeu. D'abord, vous allez disposer d'une minute, une minute chacun. Je vous ai demandé d'apporter un objet ou de choisir une image pour incarner et expliquer pendant cette minute d'introduction votre conviction européenne. Ensuite, l'émission sera divisée en deux grandes parties. Première partie, un par un, vous serez interrogé pendant dix minutes par Nathalie Saint-Cricq, François Langlais et moi-même. Ils ont lu vos programmes, ils ont des questions à vous poser. Seconde partie, vous serez à nouveau réunis ici, cette fois, pour un débat, le grand débat, un débat d'une heure. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous parler, vous interpeller, vous répondre. Deux précisions encore. D'abord, notre correspondant européen, François Baudonnet, est en direct avec nous à Bruxelles. Il interviendra de temps en temps pour une mise au point, pour un regard européen. Bonsoir, François. C'est vrai que ce débat et le vote de dimanche en France seront particulièrement suivis partout ailleurs en Europe ? Oui, absolument, David. Parce que nous sommes le grand pays d'Europe avec le Royaume-Uni où le vote eurosceptique pourrait arriver en tête. Et si c'est le cas, comme la France fournit à elle seule presque 10% des députés européens à Bruxelles et à Strasbourg, eh bien nous enverrions donc mathématiquement le plus gros bataillon d'anti-européens dans l'hémicycle européen. Ce qui, des autres capitales et en particulier de Bruxelles où je suis, serait perçu comme un signal fort. Le peuple français ne voudrait plus de la construction européenne. Ce serait un carton rouge adressé à l'Europe par l'un des pays qui l'a créé. Et oui, je vous confirme, David, que nous serons très observés dimanche. Eh bien, à tout à l'heure, François, dernier mot, sachez que vous pouvez commenter l'émission en direct sur notre site franctv-info.fr. Voilà le programme. Je me tourne maintenant vers vous, Marine Le Pen. C'est à vous pour votre déclaration, objet ou photo. Oui, la photo n'apparaît pas, c'est dommage. Elle est là. C'est la photo de l'immigration clandestine à Mélila parce que je crois que c'est le symbole de l'échec total de l'Union européenne à protéger la France et les Français. Moi, ce que je voudrais dire aux Français, c'est que dimanche, il faut qu'ils votent pour ce en quoi ils croient. Alors, nous, nous défendons la maîtrise de nos frontières et nous voulons sortir de Schengen. L'UMPS est contre cela. Nous voulons mettre en place un protectionnisme intelligent à nos frontières nationales pour nous protéger de la concurrence internationale déloyale de produits à très bas coût. L'UMPS est contre cela. Nous voulons mettre en place le patriotisme économique, c'est-à-dire l'avantage donné à nos entreprises françaises, notamment lorsqu'elles accèdent au marché public. L'UMPS est contre cela. Nous sommes pour que les lois et la Constitution française aient une autorité supérieure à n'importe quel texte européen. L'UMPS et l'Union européenne sont contre cela. Voilà. Donc, à un moment donné, ça fait 30 ans qu'on nous promet l'Europe sociale d'un côté, l'Europe qui protège de l'autre. Une minute. Ça a été un échec absolu. Alors, les Français, ils doivent voter pour que les règles auxquelles ils croient, demain, s'appliquent. 10 minutes là aussi. On va enclencher le même chronomètre. François, c'est à vous. Bonjour, madame Le Pen. Bonjour. Vous êtes souvent très critique sur l'argent que la France verse à Bruxelles, qu'elle paye chaque année, la fameuse contribution. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour faire des économies, justement, quand on s'intéresse aux finances des institutions européennes, réduire le traitement des parlementaires européens, parlementaires que vous apprêtez à rejoindre une nouvelle fois ? On va rappeler ce qu'ils perçoivent. Environ 8 000 euros bruts par mois, une indemnité pour frais généraux de 4 300 euros, une indemnité journalière de 300 euros, et puis les remboursements, etc., pour les voyages effectués au sein de l'Union. Pourquoi pas ? On pourrait aussi éviter de payer les commissaires 25 000 euros par mois, et puis éviter de payer les fonctionnaires un peu plus encore que les commissaires, et leur verser des retraites inouïes. Et ils pourraient se mettre à payer des impôts. Ça pourrait être une bonne chose. Ils en payent. Moi, je veux dire, je suis toute prête à faire beaucoup d'économies, puisqu'encore une fois, je veux totalement revoir le fonctionnement de l'Europe. Je ne veux plus de cette Union européenne. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle nous ne présentons pas de candidats à la présidence de la Commission. Nous n'accordons aucune légitimité à cette Commission. On ne vous entend pas beaucoup dire ça, il faut réduire les indemnités des parlementaires. Mais ça ne me dérangerait absolument pas, moi. Ça a été fixé, il y a eu des décisions, d'ailleurs, ça a été fixé sur les députés nationaux. Bon, parfait, très bien. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du fond plutôt que de l'anecdote, si ça ne vous ennuie pas, parce que je pense que les enjeux sont fondamentaux. Moi, j'entends depuis tout à l'heure sur le plateau la soupe qu'on nous sert depuis maintenant des semaines, une soupe indigeste, avec des arguments éculés, l'Europe, c'est la paix, gna gna gna, la France est trop petite, etc., etc. C'est le catéchisme de l'Union européenne. Il y a le catéchisme selon saint Schultz et l'apocalypse selon saint Juncker, ou l'inverse, d'ailleurs, ça dépend, en l'occurrence, des discours. Moi, je n'entends aucune réponse de ceux-là qui nous promettent depuis 30 ans de changer l'Europe. Depuis 30 ans. D'ailleurs, j'appelle les téléspectateurs à aller voir une petite vidéo sur Internet qui est très étonnante, qui s'appelle les promesses sur l'Europe sociale depuis 30 ans. C'est assez drôle de les voir au fur et à mesure des années répéter demain l'Europe sociale pour les socialistes et répéter demain l'Europe qui protège pour les UMP. Une question là-dessus, Marine Le Pen. Ils sont allés au pouvoir. Ils n'ont strictement rien fait. Et la situation des Français n'a fait que se dégrader d'année en année. Alors, une question sur ce thème. Vous avez dit, je veux détruire l'Europe. Je veux détruire l'Europe de l'intérieur. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie la fin de l'Union européenne pour vous ? Ça signifie que c'est la France qui sort simplement de l'Union européenne ? Ou ça signifie que vous renégociez tous les traités pour les remettre à zéro, en quelque sorte ? Voilà. Alors, je vais vous dire exactement ce que je ferai. Le jour où les Français me font confiance, j'organiserai un référendum. Et je leur demanderai est-ce que vous voulez rester ou non dans l'Union européenne. Dans les six mois qui précèdent ce référendum, j'irai voir les institutions européennes en disant « Voilà, moi, il y a quatre choses non négociables que je veux rendre aux Français. Leur liberté monétaire pour avoir une monnaie adaptée à notre économie, pour éviter de subir cet euro qui a extraordinairement augmenté les prix, qui est un boulet total pour l'emploi, qui est un boulet pour la compétitivité de nos entreprises. Deuxièmement, je veux retrouver la souveraineté législative. La décision, la souveraineté des Français n'est pas négociable. Ce que décident les Français est supérieur en autorité à n'importe quelle directive ou traité européen. Troisièmement, je veux avoir ma souveraineté économique. Je veux pouvoir faire mon patriotisme économique pour aider les entreprises et l'emploi français. Je veux pouvoir mettre un protectionnisme intelligent à mes frontières. Et enfin, je veux sortir de Schengen. Je veux maîtriser les frontières et maîtriser l'immigration dans mon pays. De deux choses l'une ! Non mais écoutez, de deux choses l'une ! Mais là, on vote pour les Européens. Non mais attendez, vous me demandez ce que je ferai. Donc si vous êtes élu aux Européens, aux Européens ! Vous me demandez ce que je veux faire avec l'Europe, je vous le réponds. Si vous aviez le pouvoir en Europe, je vous le réponds. Si vous étiez président de la Commission européenne. Soit j'obtiens cela, et je l'obtiens, et à ce moment-là, je dis, bon ben écoutez, compte tenu du fait que j'ai obtenu cela, on va peut-être pouvoir avancer. Soit je ne l'obtiens pas et je dirais aux Français, nous ne l'avons pas obtenu. Je vous demande donc de sortir de cette Union européenne. Pour construire quoi ? Mais là, on ne parle pas de la présidentielle française, Marine Le Pen. Pour construire une Europe des Nations. Si vous êtes élue au Parlement, si vous étiez président de la Commission. Ce n'est pas la question que vous m'avez posée. Si. Non, ça n'est pas du tout la question. Là, on vote pour les Européens. Si vous étiez aux responsabilités. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'être élue chef maton. Ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. Parce que c'est ça, en réalité. Vous êtes élue au Parlement européen, avec qui ? Et comment vous menez cette obstruction que vous nous annoncez ? Eh bien, je vais le mener avec les patriotes. Les patriotes, avec ceux qui sont, comme moi, attachés à la souveraineté des peuples. Avec ceux qui refusent tout nouvel élargissement alors que l'UMP et le PS ont voté tous les élargissements. Vous faites un groupe avec qui ? Tous, sans exception, y compris le dernier de la Croatie, mais aussi la Roumanie, la Bulgarie. Maintenant, ils pleurent sur les conséquences des causes qu'ils adorent. Très bien. Bon. Nous allons nous mettre ensemble, y compris d'ailleurs avec d'autres groupes. Car, par exemple, moi, je suis très opposée au traité transatlantique. Bon. On peut parfaitement se retrouver avec des groupes différents à voter contre le traité transatlantique. Et je vais vous dire une chose. Regardez-les. Ils passent leur vie à dire, mais ils font rien, mais ça ne servira à rien de voter pour eux. Mais si c'était le cas, ils n'auraient pas aussi peur. Vous voyez bien qu'ils ont extrêmement peur que les patriotes arrivent massivement au sein du Parlement européen. Dans les perspectives, vous pouvez faire un groupe, vous pouvez être à 5 ou 30, mais vous ne pouvez pas avoir une majorité. Vous savez très bien. Mais eux non plus, Madame. Surtout en sachant que les Anglais ne veulent pas aller avec vous. Mais eux non plus, ils n'auront pas de majorité. C'est un mensonge. C'est du bidon. Ils sont en train de nous dire qu'ils se battent pour avoir une majorité, le PPO et le PSE. Ils n'en auront pas. Ils se battent pour savoir de quelle couleur on va peindre les barreaux de la prison. Moi, je me bats pour donner la clé de la prison aux Français pour qu'ils puissent se défendre contre cette Union européenne. C'est une vision, je ne vous le cache pas, radicalement différente. La leur est en revanche, vous l'aurez remarqué, extrêmement proche. Oui, mais là, on a le sentiment que vous faites une campagne comme si c'était la présidentielle française. Or, encore une fois, on vote pour les Européennes. On n'en a pas bien compris comment, au sein des instances européennes, vous n'arriveriez à... Non, mais là, posez-moi une question plus précise, M. Pujal. On m'a dit quelle Europe vous voulez. Je vous explique l'Europe que je veux. L'Europe que je veux, c'est l'Europe des nations. Je disais comment ? C'est l'Europe des coopérations. C'est l'Europe où chacun a le droit de participer ou non à un projet, de coopérer ou non en fonction de son intérêt propre. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que dans cette Union européenne, il y a des pays qui ont des intérêts totalement divergents. On ne peut pas d'ailleurs leur reprocher. Mais il y en a qui arrivent à imposer la défense de leur intérêt, comme l'Allemagne, et il y en a qui n'arrivent jamais à défendre leur intérêt, ou en tout cas l'intérêt du peuple français. Et c'est le cas de la France depuis bien longtemps d'ailleurs, parce que Nicolas Sarkozy et François Hollande ont une co-responsabilité dans cette situation. Bien, il reste 4 minutes. François, question sur les emplois industriels, je crois. Oui, sur l'Union monétaire et justement sur la désindustrialisation du pays, parce que vous liez les deux évidemment dans votre programme et dans vos discours, vous l'avez fait tout à l'heure. C'est vrai que les emplois industriels reculent chez nous de façon importante. On va regarder d'ailleurs les chiffres, ils ont chuté d'un peu plus de 20% depuis 2000. C'est le début de l'Union monétaire. Mais cette évolution, elle a eu lieu aussi ailleurs et notamment en dehors de la zone euro. Moins 30% au Royaume-Uni, moins 31% pour les emplois industriels. Au Danemark, deux pays hors de la zone euro. Tandis que à l'intérieur de la zone, on a des pays où ça chute moins que chez nous. Oui, mais on pourra toujours trouver des exceptions. C'est l'anglais, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vivent les Français. – Non, attendez, ces chiffres disent ce qu'ils ont à dire, c'est que la désindustrialisation a commencé il y a 40 ans. Elle concerne tous les pays occidentaux. – Monsieur l'anglais, arrêtez avec vos statistiques, vos courbes et vos chiffres. – Les chiffres, je ne peux pas les arrêter, madame Le Pen, parce que c'est la réalité. – Qui naissent, qui s'éduquent, qui vivent, qui travaillent, qui partent à la retraite, qui se soignent. – Moi, ce que je vois, monsieur l'anglais, et tout le monde le voit sur le terrain, c'est que tous les emplois industriels qui ont été perdus l'ont été à cause de la concurrence internationale déloyale. – Ça, c'est déjà pas pareil. – Pardon ? – C'est déjà pas pareil que l'on. – Non, c'est pas la même chose. – Car l'Union européenne nous interdit de nous protéger de la concurrence internationale déloyale. – Pardonnez-moi, vous mélangez les choses. Et d'ailleurs, dans votre programme, les chiffres sont un peu mélangés aussi. – Vous croyez que la désindustrialisation n'a rien à voir avec la concurrence internationale déloyale ? – C'est pas du tout, madame. – C'est exactement la raison principale de la désindustrialisation. – Je vous dis que ça n'a rien à voir avec l'euro, c'est-à-dire que les pays, en dehors de l'euro, subissent une désindustrialisation au moins aussi importante que la d'euro. – Ah bon, mais alors pourquoi PSA ? Pourquoi PSA part en Slovaquie fabriquer les voitures, d'après vous ? – Mais madame Le Pen, regardez ces chiffres. – Pourquoi, monsieur, pourquoi ? Pourquoi est-ce que M. Gattas nous explique, tout en demandant d'ailleurs à ce qu'il n'y ait plus de smic, à ce qu'il n'y ait plus de smic ? – Pourquoi, pourquoi est-ce que, mais non mais oui, mais d'accord, mais vous savez très bien que les salaires sont très bas, c'est donc la concurrence internationale déloyale. – Encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'euro, madame Le Pen. – Non mais, monsieur l'anglais, vous mélangez deux sujets, pardonnez-moi. – Monsieur l'anglais, les normes environnementales, les normes sociales, le coût de l'euro, tout cela sont des inconvénients qui s'accumulent. M. Gattas nous dit, moi je pars au Mexique parce que c'est plus facile de vendre à Boeing avec quand je fabrique au Mexique que quand je fabrique en France. Pourquoi l'Union Européenne refuse-t-elle que nous puissions protéger nos industries, nos secteurs économiques ? – Madame Le Pen, quand on se trompe sur le diagnostic, est-ce qu'on peut présenter des bonnes solutions ? – Mais on ne se trompe pas sur le diagnostic, monsieur. Tout le monde, tous les ouvriers, vous diront, tous les agriculteurs, tous les pêcheurs… – Mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'on se désindustrialise ? – Monsieur l'anglais, tous les pêcheurs, tous les agriculteurs, les agriculteurs, tiens, de Martinique et de Guadeloupe, je parle d'eux parce qu'on ne parle jamais d'eux, et pourtant, eux aussi, ils vivent la concurrence déloyale de ce qu'ils appellent la banane dollar. Eh bien, tous ceux-là ne sont pas protégés. Moi, je dis, l'Europe détruit, la nation protège. Il faut que notre nation protège nos secteurs économiques, notamment en mettant en place un protectionnisme intelligent, c'est-à-dire qu'elles mettent des écluses… – Vous dites toujours « intelligent » comme s'il pouvait y en avoir un bête ? – Oui, ça peut exister, oui. – D'accord. – Un protectionnisme bête, ça peut exister. Un protectionnisme intelligent, c'est de la microchirurgie. C'est-à-dire qu'on ne met pas de droits de douane avec, par exemple, sur des produits qu'on ne fabrique pas, ça n'a aucun intérêt, par exemple. Et puis, le protectionnisme intelligent, c'est celui qui consiste à pousser les pays émergents, parce qu'on a aussi une vision de l'homme derrière tout ça, à augmenter leurs normes sociales, à augmenter leurs normes environnementales ou leurs normes de respect de la sécurité des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Qu'ils ont créé, ces ultralibéraux, UMP, PS, Vert, Modem. C'est quoi exactement leur modèle ? C'est le modèle où l'entreprise la plus brutale, la plus cynique, gagne le marché. Puisque par définition, plus elle traite ses employés comme des esclaves, plus elle met les consommateurs en danger, plus elle pourrit la planète, et plus elle peut arriver sur un marché avec des produits à très bas coût, et donc gagner ses parts de marché. Ça n'est pas la vision que j'ai de l'humanité, ça n'est pas la vision que j'ai de la gestion des hommes. Il reste 40 secondes. Nathalie, vous avez suivi, vous, entre autres, la campagne du Front National, et vous vouliez poser une question sur ce sujet. Non, je vais vous poser une question assez simple, parce qu'il y a eu des réactions, notamment chez votre allié populiste, Gerd Wilder, aujourd'hui. Votre père, qui est tête de liste dans le Sud-Est, a déclaré mardi soir à Marseille, vous étiez en meeting commun, évoquant l'explosion démographique et l'immigration. Non. Alors on va voir la phrase... Non, si. Non. Le risque de submersion, en parlant, en disant, monseigneur Ebola, alors Ebola, c'est un virus mortel, peut régler ça en trois mois. Il s'est, non pas excusé, mais il a, si j'ose dire, un peu rectifié, en disant que ce n'était pas un souhait, que c'était uniquement descriptif. Mais, madame, c'est une petite manœuvre de fin de campagne, je pense que tout le monde l'aura compris. La réalité, c'est que ses propos ont été dénaturés, car il ne parlait pas d'immigration, et il ne parlait pas de la démographie africaine, contrairement à ce qu'a pu dire le journaliste, il parlait de la démographie mondiale, et il exprimait une vive inquiétude. Il a exprimé une vive inquiétude, qu'il a déjà exprimée, d'ailleurs, sur son blog, de la propagation d'un virus qui est un virus mortel. Alors, c'est vrai que c'était une observation désabusée, peut-être d'ailleurs très pessimiste, mais ça n'avait strictement rien à voir avec l'immigration, contrairement à ce que j'ai pu lire partout. Mais on a l'habitude de ça. Non, c'est pas ce que je vous ai dit, moi, je vous ai dit simplement, c'était de bon goût, et pour l'image de la France, monseigneur Ebola peut régler ça en trois mois, c'était quelque chose. D'ailleurs, Garde Wilder a dit, heureusement que ce n'est plus son père qui est à la tête du Front National. Donc lui-même, qui est un de vos alliés, a compris qu'il y avait un petit problème. Parce que M. Wilder a lu les journaux français qui ont totalement dénaturé ses propos. Voilà, oui, il a été désinformé sur les choses qui arrivent, vous savez, en France, assez souvent d'ailleurs. Bien, le temps est écoulé. A tout à l'heure. Barry Le Pen. Voilà, merci à Dathalie Saint-Cricq, merci à François Langlais. C'est une heure de débat, avec bien sûr une égalité de temps de parole. Tout le monde est installé, chrono en main, une heure, on va parler emploi, on va parler Europe sociale, on va parler aussi de croissance, mais d'abord on va parler de Schengen et d'immigration. Marine Le Pen, un monde plus juste, un monde plus humain, pourrait permettre de réduire l'immigration clandestine ? La réalité, c'est que Schengen, c'est religieux. D'ailleurs, la commissaire l'a dit, lorsque la Suisse a décidé de reprendre la maîtrise de ses frontières, parce qu'au bout de dix ans d'expérience, ils ont dit, écoutez, c'est bon, on a compris, ils ont quand même un peu de bon sens. Elle a dit, la libre circulation est une valeur sacrée de l'Union Européenne. Moi, je considère qu'être maître chez soi est un droit sacré pour les peuples. Et donc, je regarde les conséquences de Schengen, conséquences qui sont très largement de la responsabilité de l'UMP. car j'ai entendu, moi aussi, M. Lamassour dire, ah, mais moi, je connais très bien Schengen, c'est moi qui l'ai négocié comme ministre des Affaires européennes et qui continue à le soutenir aujourd'hui. Alors, on a supprimé toutes les frontières. On a élargi l'Union Européenne dans des proportions qui sont absolument déraisonnables. Et aujourd'hui, on vient nous expliquer qu'on peut maîtriser l'immigration. Non, on ne le peut pas. Parce que tout clandestin qui arrive et qui réussit à obtenir un papier dans un des pays de l'Union Européenne ou de Schengen peut venir s'installer dans le pays qui est le plus attractif. Alors, on a la double peine. Non seulement, on ne peut pas protéger nos frontières, mais de surcroît, l'Union Européenne nous oblige à accorder des droits équivalents à ceux qui arrivent en France, qu'ils viennent objectivement de l'Union Européenne ou qu'ils viennent d'ailleurs. Et donc, ceci crée une attractivité considérable. Il y a un rapport qui est paru de Frontex. 48% d'augmentation des clandestins dans l'Union Européenne et la France, première destination de l'Union Européenne. Alors, l'UMP, les promesses, moi, je les ai entendues. Mais non, 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 c'est le deuxième, l'Allemagne. Oui, vous avez raison. L'Allemagne premier et la France deuxième. Et vous, vous êtes d'accord ? Non, les syndicats allemands, ils disent qu'ils sont scandalisés parce que l'immigration s'est rappelée à la baisse sur les salaires. Si, si. Ah ben, écoutez, moi, je regarde ça de près. Alors, moi, les promesses de l'UMP ou de Nicolas Sarkozy faites en 2002, en 2007, en 2008, en 2012, en 2014, je ne vois pas pourquoi ils feraient hier au lieu de demain ce qu'ils n'ont pas fait hier. Pour que les choses soient claires, Marine Le Pen, l'Italie qui est, par exemple, confrontée en ce moment à de très nombreux bateaux, avec des familles, parfois des enfants, qui viennent sur ses côtes, on doit laisser l'Italie se débrouiller toute seule ou, dans l'esprit de Schengen, de coopération, on doit aller les aider. Mais, M. Pujadas, les Italiens, ils regardent ça avec assez de placidité, à part à Lampedusa. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne sont que de passage, que les trois pays qui sont la destination des clandestins sont l'Allemagne en premier, vous avez raison, la France en deuxième et la Suède en troisième. C'est presque s'ils ne les emmenaient pas directement à la frontière qui n'existe plus. Alors, je vais vous donner un dernier exemple. C'est la manière dont on mène une politique d'immigration dans nos pays respectifs. Et c'est pas la même chose la gauche et la droite, quoi que vous racontiez ? Le fait de ne pas avoir de frontière est évidemment une incitation incroyable à venir, nonobstant les graphiques, nonobstant les diverses criminalités qui, elles, passent. Alors là, c'est le paradis sur Terre. Je vais vous donner un exemple, si je puis me permettre, même si je mange un peu de mon temps de parole. Mademoiselle Léonarda et sa famille vont revenir en France. Je pense qu'ils peuvent prendre Nicolas Sarkozy comme parrain parce qu'elle a expliqué que soit ils vont prendre la nationalité croate et c'est Nicolas Sarkozy qui, en supprimant le référendum obligatoire pour tout nouvel élargissement, eh bien, quelque part, a empêché le peuple français de s'opposer à l'entrée de la Croatie. Soit ils vont prendre la nationalité serbe et c'est Nicolas Sarkozy qui, en 2009, a signé la possibilité de l'exemption de visa entre la Serbie et la France. Voilà la réalité. Alors, à un moment donné, c'est symbolique, c'est vrai, mais Léonarda n'est que l'arbre qui cache la forêt. Marine Le Pen, un monde plus juste, un monde plus humain pourrait permettre de réduire l'immigration clandestine ? La réalité, c'est que Schengen, c'est religieux. D'ailleurs, la commissaire l'a dit, lorsque la Suisse a décidé de reprendre la maîtrise de ses frontières, parce qu'au bout de dix ans d'expérience, ils ont dit, écoutez, c'est bon, on a compris, ils ont quand même un peu de bon sens. Elle a dit, la libre circulation est une valeur sacrée de l'Union européenne. Moi, je considère qu'être maître chez soi est un droit sacré pour les peuples. Et donc, je regarde les conséquences de Schengen, conséquences qui sont très largement de la responsabilité de l'UMP. Car j'ai entendu, moi aussi, M. Lamassour, dire, ah, mais moi, je connais très bien Schengen, c'est moi qui l'ai négocié comme ministre des Affaires européennes et qui continue à le soutenir aujourd'hui. Alors, on a supprimé toutes les frontières. On a élargi l'Union européenne dans des proportions qui sont absolument déraisonnables. Et aujourd'hui, on vient nous expliquer qu'on peut maîtriser l'immigration. Non, on ne le peut pas. Parce que tout clandestin qui arrive et qui réussit à obtenir un papier dans un des pays de l'Union européenne ou de Schengen peut venir s'installer dans le pays qui est le plus attractif. Alors, on a la double peine. Non seulement, on ne peut pas protéger nos frontières, mais de surcroît, l'Union européenne nous oblige à accorder des droits équivalents à ceux qui arrivent en France, qu'ils viennent objectivement de l'Union européenne ou qu'ils viennent d'ailleurs. Et donc, ceci crée une attractivité considérable. Il y a un rapport qui est paru de Frontex. 48% d'augmentation des clandestins dans l'Union européenne et la France première destination de l'Union européenne. Alors, l'UMP, les promesses, moi, je les ai entendues. Mais non, 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 c'est le deuxième, l'Allemagne. Oui, vous avez raison. L'Allemagne première et la France deuxième. Ils disent qu'ils sont contents. Ah, ben, vous êtes d'accord ? Non, les syndicats allemands, ils disent qu'ils sont scandalisés parce que l'immigration s'est raposée à la baisse sur les salaires. Si, si. Ah, ben, écoutez, moi, je regarde ça de près. Alors, moi, les promesses de l'UMP ou de Nicolas Sarkozy faites en 2002, en 2007, en 2008, en 2012, en 2014, je ne vois pas pourquoi ils feraient hier au lieu de demain ce qu'ils n'ont pas fait hier. Pour que les choses soient claires, Marine Le Pen, l'Italie, qui est par exemple confrontée en ce moment, à de très nombreux bateaux avec des familles, parfois des enfants qui viennent sur ses côtes, on doit laisser l'Italie se débrouiller toute seule ou dans l'esprit de Schengen de coopération, on doit aller les aider. Mais, M. Pujadas, les Italiens, ils regardent ça avec assez de placidité à part à Lampedusa. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne sont que de passage, que les trois pays qui sont la destination des clandestins sont l'Allemagne en premier, vous avez raison, la France en deuxième et la Suède en troisième. C'est presque s'il ne les emmenait pas directement à la frontière qui n'existe plus. Alors, je vais vous donner un dernier exemple. C'est la manière dont on mène une politique de migration dans nos pays respectifs et ce n'est pas la même chose la gauche et la droite, quoi que vous racontiez ? Le fait de ne pas avoir de frontière est évidemment une incitation incroyable à venir, nonobstant les trafics, nonobstant les diverses criminalités qui, elles, passent. Alors là, c'est le paradis sur Terre. Je vais vous donner un exemple, si je puis me permettre, même si je mange un peu de mon temps de parole. Mlle Léonarda et sa famille vont revenir en France. Je pense qu'ils peuvent prendre Nicolas Sarkozy comme parrain parce qu'elle a expliqué que soit ils vont prendre la nationalité croate et c'est Nicolas Sarkozy qui, en supprimant le référendum obligatoire pour tout nouvel élargissement, eh bien, quelque part, a empêché le peuple français de s'opposer à l'entrée de la Croatie. Soit ils vont prendre la nationalité serbe et c'est Nicolas Sarkozy qui, en 2009, a signé la possibilité de l'exemption de visa entre la Serbie et la France. Voilà la réalité. Alors, à un moment donné, c'est symbolique, c'est vrai, mais Léonarda n'est que l'arbre qui cache la forêt. Marine Le Pen, rapidement, parce que vous êtes encore en avance. Je vais vous dire qu'alors là, pour le coup, c'est complètement utopique. Voilà, il faut quand même le dire parce qu'il y a des pays qui ont 4 à 5 fois des salaires inférieurs aux nôtres. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas leur imposer notre niveau de SMIC. Et même si on fait 60% du SMIC médian qu'on obtiendra dans 43 ans ou dans 45 ans, on sera déjà tous morts, nos industries, notre pêche, notre agriculture, parce que la concurrence internationale déloyale continuera à œuvrer pendant ce temps-là, eh bien, elle restera. Car, tout à fait évidemment, les 60% de leur salaire médian sera toujours très inférieur au nôtre. Et donc, les problèmes de concurrence déloyale ne se régleront pas comme ça. Et vous le savez bien, on a déjà, on subit déjà une accélération absolument inouïe. Qu'est-ce qu'on fait, demande Stéphane Le Foll ? Eh bien, on maîtrise nos frontières, monsieur. On maîtrise nos frontières. On met en place la priorité nationale. On donne un emploi d'abord à compétence égale aux Français par rapport à un étranger. On ne permet pas que l'étranger qui est au chômage pendant des mois et des mois puisse rester. Il est venu travailler. Il n'y a pas de travail. Il y a 8 millions de chômeurs en France. Eh bien, il faut qu'il retourne chez lui. Voilà, car encore une fois, notre obligation absolue de responsable... Et s'il a cotisé, demandez-le. Eh bien, s'il a cotisé à ce moment-là, on fixera le nombre de mois pour lesquels il a le droit de toucher. Non, ça n'est pas le cas. Mais enfin, allez voir, je ne sais pas la Pôle emploi. Et à partir du moment où ils sont là, non, il reste et nous subvenons à leurs besoins. Nous ne pouvons plus le faire. Nous avons 2 000 milliards d'euros de dettes. Merci, messieurs, car c'est vous qui étiez au pouvoir. On s'arrête là, vous avez beaucoup d'avance. Oui, vous avez peut-être beaucoup d'avance, mais il y a beaucoup de problèmes à évoquer, M. Bujada. Donc, c'est une utopie. On vous vend du vent et ça fait 30 ans qu'on vend ça. 30 ans qu'on vend la convergence fiscale, la convergence salariale, la convergence de la convergence. Je veux dire ce que les Français ont vu. Ils ont vu la baisse de leur salaire. Ils ont vu la baisse de leur protection sociale. Ils ont vu les déremboursements de médicaments. Ils ont vu l'effondrement du système de nos services publics. Voilà ce qu'ils ont vu. D'accord, vous avez peut-être